La clim, je pense, elle est à fond. Au max. Alors merci d'être là pour accueillir avec moi Chantal. Et Aurore qui va se lever. Non, c'est... Pour les rendez-vous privés. Non, non, non. Vous avez vu ? Oui, oui, vous avez vu. Donc, aujourd'hui, c'est une conférence qui nous tient tous à cœur, je suppose. Notre bonne mère. Alors, il y a beaucoup de nouveaux encore. Vous pouvez mettre la main à nouveau ? Oui, quand même. Et merci, parce qu'ils sont à l'heure. Merci. C'est génial. Alors, première partie, la conférence. Ensuite, il y aura une petite pause. Ne partez pas trop loin, parce qu'elle ne dure que dix minutes. Oui. Et ensuite, il y aura de la médiumnité en salle. Alors, il n'y a pas besoin de photo. Alors, pendant la médiumnité, si vous devez partir avant, restez bien au fond pour ne pas déranger la séance. Merci. Les portables en silencieux, en tout cas, qui ne sonnent pas. Les chuchotements, on évite, parce qu'on est beaucoup et ça dérange. Tu n'as rien oublié. Ton association. L'association, vous avez le programme sur la chaise. On organise des conférences, des séminaires, des ateliers, puis aussi des petits salons pour vous, les adhérents, bénéficiés. Avec un salon du bien-être, il y a des voyants, des téhommes, des massages, et puis toutes les nouvelles thérapies. C'est ouvert, c'est gratuit pour les adhérents de l'association Fleur de vie 06. Comme vous pouvez le voir sur le programme, vous pouvez suivre toutes les activités sur le site fleurdevie06.fr. Et bien, une très belle après-midi et à tout à l'heure. Merci. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous allez bien avec cette chaleur ? Oui, j'avais dit tout. Je vous disais que les filles sont partis à la mer, nager quelque peu, mais ça va. Vous êtes venus quand même, moi aussi, je suis venue. Aujourd'hui, c'est très important pour moi parce que je vais parler de la Vierge. Et la Vierge est très, très importante à mes yeux. Donc, j'essaierai de vous faire passer quelques messages, de vous faire comprendre certaines choses. C'est pour ça que je vous demande beaucoup de silence, beaucoup de concentration, beaucoup de respect en l'honneur de la Vierge Marie. Merci, pas pour moi, mais pour elle. Parce que depuis toute petite, elle me suit. Et si aujourd'hui, je parle d'elle, toute petite que je suis par rapport à elle, qui est si grande, dans l'au-delà ma petite maman du ciel, c'est un honneur pour moi d'en parler aujourd'hui. C'est pour ça que je vous demande de faire beaucoup de silence. Merci d'être dans vos portables, d'éviter de chuchoter et de bavarder. Sinon, après, je me lève et je vous pose des questions. Wow. Alors, en l'honneur de la Vierge Marie, aujourd'hui, je vais vous parler, parce que j'ai deux conférences sur la Vierge, de la vie de la Sainte Vierge Marie, parce que tout le monde en parle et ils ne comprennent pas. Et pourquoi Marie ? Pourquoi Jésus ? Et pourquoi elle-t-elle ? Et pourquoi ceci ? Et pourquoi cela ? Alors, avec ma compréhension, avec mon cœur, j'essaie de distribuer et de renouveler ses paroles, avec un très grand honneur aussi de parler d'elle aujourd'hui, parce que, croyez-moi, depuis toutes ces années, depuis toute petite, elle m'a toujours suivie et je crois que c'est lui rendre grâce, en quelque sorte, aujourd'hui. Alors, en l'honneur de la Vierge Marie, comment nous faire un portrait de la Sainte Vierge qui a tellement de perfection et qu'on n'a jamais fini d'imaginer comment elle devrait être ? Elle est avant tout une femme qui, parce qu'elle a répondu la première à l'amour total en sacrifiant son fils. Les événements de la vie de la Sainte Vierge sont racontés dans les Évangiles et nous savons très très peu de choses en ce qui concerne la Vierge Marie. Les seules et rares sources historiques existantes concernant la Vierge Marie sont constituées du Nouveau Testament et notamment des Évangiles écrits par Matthieu et Luc. La Bible demeure muette quant au nom des parents et au lieu de la naissance de la Vierge. Seule la tradition rapporte que celle-ci, par ses parents Anne, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Saint Anne Doré, qui se trouve en Bretagne, majeure de Saint-Denis-la-Bretagne, et Joachim, son papa, est une descendante du roi David de la même manière que son époux Joseph. Marie, en araméen, Mariam, en hébreu, Myriam, fille juive de Judée et la mère de Jésus de Nazareth. Les églises catholiques ou orthodoxes accordent une place essentielle à Marie qu'elle appelle Marie de Nazareth, Sainte Vierge, Vierge Marie, Notre-Dame. Ses parents se nomment Anne et Joachim. Le père de Marie, très pieux, est un homme riche, extrêmement généreux. Avec Anne, il forme un couple heureux. Seul en gros tableau, il n'arrive pas à concevoir d'enfant. Un jour, alors que Joachim se rend au temple de Jérusalem pour déposer des offrandes à l'occasion d'une fête religieuse, le grand prêtre lui refuse l'accès. Son infertilité est le signe qu'il est sous la malédiction de la loi. Accabé de chagrin et couvert de honte, Joachim décide de se retirer dans le désert. Il y planta sa tente et quarante jours et quarante nuits, il jeûna se disant « Je ne descendrai plus manger ni boire avant que le Seigneur mon Dieu m'ait visité. La prière sera nourriture et ma boisson. » Un jour, Anne et Joachim reçoivent chacun la visite d'un ange, leur annonçant la venue prochaine d'un enfant. Heureux, Joachim quitte le désert et se précipite aux portes de Jérusalem, la fameuse Jérusalem céleste. De même, Anne a reçu la nouvelle, court à sa rencontre, arrivé à la porte dorée, l'une des portes de l'enceinte, il se jette l'un dans l'autre dans les bras et s'écria « Maintenant je sais que le Seigneur Dieu m'a comblé de bénédictions, voici la preuve. » La veuve n'est plus veuve et la stérile alors a conçu. La naissance de la Vierge Marie est fêtée le 8 septembre. Depuis le début du cinquième siècle, on vénère près de la piscine de Bet-Chéna, porte des lions à Jérusalem, le lieu où elle serait née, car la tradition orientale y fixe la maison d'Anne et Joachim, parents de Marie, au niveau de l'église Sainte-Anne de Jérusalem. Le prénom Marie est dérivé de l'hébreu, Myriam, qui signifie énergique. Jeune fille de Nazareth, éduquée comme autre jeune fille de la société juive pieuse de ce temps, de ce fait son cheminement se fera en réponse au commandement de la Torah. Le premier étant d'aimer Dieu de tout son cœur et aux promesses divines. Après avoir été présentée aux prêtres à l'âge d'un an, Marie reste chez ses parents jusqu'à l'âge de trois ans, lorsqu'elle entre alors au temple de Jérusalem. L'âge de Marie fut l'objet de mentions dans les écrits apocryphes. Marie serait restée chez ses parents pendant trois ans, aurait vécu au temple de Jérusalem pendant neuf ans. Trois et neuf, ça fait combien ? Douze. Merci, c'était pour moi, c'est de suivre. Et aurait été fiancée à Joseph, le fameux chat-pantier. Pourquoi on prit Saint-Joseph ? Pourquoi on prit Saint-Joseph ? Pour la famille, après. Pour le travail, après. Le banquier du ciel. C'est le banquier du ciel, après. Les étudiants. Le patron, pas vraiment, après. Pour le déménagement. Pour déménager, après. Mais c'est tout, non ? Pour la bonne mort et pour combattre nos ennemis. Allez, Saint-Joseph, d'ailleurs, je vais donner un message qui se trouve à Cotignac, dans le Var, d'où d'ailleurs, il y a un monastère de Saint-Joseph et beaucoup de personnes viennent faire des pèlerinages. D'accord ? Répète pourquoi on le prie, pour que tout le monde le sache, Chouchou. On le prie. Pourquoi on prie Saint-Joseph ? Non, mais dis-le, toi. Donc, on le prie Saint-Joseph pour la famille, le patron de la famille. Pour le travail, pour déménager, pour avoir la bonne mort, pour payer ses factures et ses dettes. On l'appelle le banquier du ciel. Pour la bonne mort. Je l'ai déjà dit. Et puis pour combattre ses ennemis. D'accord ? Donc, vous voyez, il a plusieurs casquettes. Donc, Marie serait restée chez ses parents pendant trois ans, aurait vécu au temple de Jérusalem pendant neuf ans, et aurait été fiancée à Joseph Charpentier. Donc, elle a été fiancée à quel âge ? À douze ans. À douze ans, vous imaginez un peu ? Un peu, c'était très jeune. Nulle part, on mentionne l'âge de Joseph à l'âge de douze ans qu'avec Marie. Je pense que Joseph était beaucoup plus âgé, c'était son aîné de quelques années. On mentionne alors l'âge de quatorze ans, plus précisément, lorsqu'elle est tombée enceinte du Saint-Esprit. Et Joseph ne le sut que trois mois plus tard qu'elle était enceinte. Il voulut rompre secrètement avec Marie, puisqu'il n'avait pas consommé. Mais un ange lui apparaît en songe et lui dit de ne pas craindre et de rester avec Marie, ce que fit alors Joseph. Beaucoup de faits ont été effacés. On trouve donc très peu d'informations sur Marie et Joseph et leur vie. On suppose que Jésus avait des frères et sœurs. Leurs noms étaient Judas, José, Jacques, Siméon. Le nom des filles était Lucie et Lydie. Mais on raconte que c'était les enfants d'un premier mariage de Joseph dont la femme serait décédée et que Marie donc aurait élevée. À mon avis, Marie avait d'autres enfants que Jésus. Mais dans ses sœurs d'écriture, on a effacé beaucoup de choses et on ne le retrouve pas. Comme pour la réincarnation. C'est un peu comme pour la réincarnation, c'est exactement pareil. L'annonciation faite par l'ange Gabriel est célébrée alors le 25 mars. L'annonciation est le message par lequel l'archange Gabriel, qui est l'ange de l'intuition, d'accord, dans une ville de Galilée appelée Nazareth, annonce à Marie qu'elle sera la mère du Messie. Cet événement ne se trouve que dans les évangiles de Luc. Six mois après avoir annoncé au prêtre Zacharie que sa femme Élisabeth cousine alors de Marie, bien que Stéryl donnera naissance à un fils qui sera nommé Jean. L'ange Gabriel entre dans la demeure d'une femme nommée Marie et la saluant en ces termes. « Salut, rempli de grâce, le Seigneur est avec toi. » D'où on va définir après la fameuse prière de « Je vous salue Marie ». Cette phrase débrute, la prière catholique de l'Ave Maria, devant son inquiétude, Gabriel va alors la rassurer et lui annonce qu'elle enfontera un enfant qui sera nommé Jésus et qui, fils du Très-Haut, règnera sans fin sur la maison de Jacob. Comme Marie, objecte qu'elle est vierge, l'ange lui annonce que l'enfant sera conçu que par l'Esprit Saint et la puissance de Dieu et non par œuvre humaine. Marie se proclame alors la servante du Seigneur. On parle ensuite de la visitation à Élisabeth qui sera fêtée le 15 mai. Le mois de mai qui est le mois de Marie. La visitation. Ayant appris que l'ange, qu'Élisabeth, sa cousine est âgée, est enceinte aussi, la Vierge Marie va rendre visite à sa cousine Élisabeth qui habite à quelques jours de marche près de chez elle. Élisabeth, la voyant venir, est inspirée d'en haut s'écrit « Béni es-tu entre toutes les femmes et bénis le fruit de son sein ». La visitation et la manifestation du cœur de la Vierge Marie, bien que je pense que Jésus ne soit pas né à cette date, Marie accoucha le 25 décembre. Dans la tradition selon laquelle Jésus est né, dans une grotte et fort ancienne, Joseph sortit chercher une sage-femme juive dans la région de Bethléem. La sage-femme partit avec Joseph, se tint à l'endroit de la grotte et une nuit lumineuse couvra toute la grotte à la naissance de Jésus-Christ. Et aussitôt la nuit se retira de la grotte en une grande lumière apparue dans la grotte au point que les yeux ne pouvaient plus la supporter. Et peu à peu, cette lumière se retirait jusqu'à ce qu'apparaît alors le nouveau-né. La présentation de Jésus au Temple célébrait le 2 février. Puis vint la présentation de l'enfant Jésus au Temple. C'est à ce moment que la Vierge Marie entend la prophétie du veillard Simeon. « Et toi-même, un glaive te transpercera l'âme afin que se révèlent les pensées intimes d'un grand nombre de cœurs. » Sa prophétie rattache intimement les douleurs de Marie aux persécutions dont son fils sera alors logé. L'Immaculée Conception sera fêtée alors le 8 décembre. Lorsque la Vierge Marie dit à Bernadette de Soubirous à Lourdes en 1858 « Je suis l'Immaculée Conception. » Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Elle confirme le dogme proclamé par Pie IX en 1854 à la suite des fameuses apparitions de la Vierge Marie à Sainte-Catherine-de-la-Bourée en 1830 à Paris dans la chapelle des Filles de la Charité de la rue du Bas. Le 140 rue du Bas, métro bas, la fameuse médaille miraculeuse. L'Immaculée Conception est ce qui rend la sainteté de Marie tout à fait unique. Ce salut lui est accordé dès sa conception. Elle est choisie par Dieu dès l'origine des temps et le Verbe s'incarne en elle à la plénitude des temps. Ces événements dépassent la simple contingence des événements de ce monde. L'Immaculée Conception n'est pas seulement la naissance de Jésus, mais bien sa conception à elle. Tout commence par sa conception et tout commence alors par elle. Humilité dépeint bien la beauté et la grandeur de son âme. La fête des Lumières à Lyon fêtait le 8 décembre, une soirée festive et religieuse aussi, car il ne faut pas oublier l'origine de cet afflux de lumière sur la capitale de la Gaule en 1852, qui a fait son commencement. L'inauguration de la statue de la Vierge Marie au sommet de la basilique de Fourrière, qui a été restaurée, puisqu'il en est descendu, ils l'ont restaurée, ils l'ont remis, est plusieurs fois repoussée à cause des intempéries. Mais alors, la date du 8 décembre, les Lyonnais décident spontanément d'allumer alors à leur fenêtre les bougies prévues pour les célébrations à la Sainte Vierge et la tradition est née. Et même si elle a perdu au fil des décennies, des années, son aspect purement alors religieux, les Lyonnais continuent d'illuminer leur fenêtre dans la nuit du 8 décembre jusqu'au 9 décembre. Alors la fête des Lumières, c'est une fête qui se déroule à Lyon, à Lyon, dans le centre de Lyon, et c'est une fête qui va durer 4 jours, d'accord ? Et il faut savoir que la fête des Lumières, souvent les hôtels, les restaurants sont réservés bien un an ou deux ans par avance. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi on allume les bougies ? Pourquoi on allume les bougies sur les fenêtres ? Pour éclairer Marie, parce qu'on dit que, dit ma téléconception, la Vierge Marie descendra et pénètrera dans votre maison ceux qui auront éclairé les fenêtres pour montrer la lumière du chemin et pour montrer qu'elle peut venir visiter la maison. Donc c'est une tradition lyonnaise qui est très très belle et d'ailleurs c'est une tradition en France où la seule ville de France et de Navarre, Lyon, fête le 8 décembre. On peut le faire aussi dans les autres villes. Et les alentours, oui mais c'est en Ronald, pas à Paris, pas à n'importe où. Mais on peut le faire aussi ici. Mais on peut le faire aussi, même si vous habitez ailleurs et si vous voulez vous rejoindre à la Sainte Vierge puisqu'on dit que la Vierge vient vous rendre visite. Le 8 décembre, vous pouvez allumer les bougies sur le rebord de votre fenêtre. C'est un peu de lustre. Marie est supposée avoir terminé sa vie, sa vie terrestre. En ce lieu, pour la présence de la maison de la Vierge Marie, elle est ensuite ramenée miraculeusement à Jérusalem pour être enterrée dans le jardin de Jessamanie qui fait naître la tradition du sépulcre de Marie. Alors, on dit que dans l'Assomption montée au ciel du corps de la Vierge qui est fêtée alors le 15 août. Quand nous avons la fête du 15 août, c'est la fête de l'Assomption de Marie. Donc on fête en quelque sorte la montée du corps de la Vierge Marie au ciel. Une tradition syrienne, jacobite, dont les plus anciens témoins littéraires datent du 9e siècle racontent que Marie est amenée près d'Éphèse par Jean l'évangéliste après la crucifixion de Jésus à sa demande pour faire la persécution à Jérusalem. Mais on dit après que d'Éphèse, où il y a la fameuse maison de Marie, je ne sais pas si c'est qui là. Je ne sais pas, je vais regarder. La maison d'Éphèse qui se trouve, où elle se trouve cette maison ? En Turquie. En Turquie. Merci. On dit qu'elle aurait terminé séjour, on dit qu'elle serait décédée à l'Éphèse. Ton micro. Voilà la maison d'Éphèse. D'accord. Ah. Ah, le reliquaire de la Seine Vierge. Alors, on dit en plus, la maison d'Éphèse est beaucoup visitée, donc il y a beaucoup de grâce. Elle est l'équivalent un peu comme, par rapport au Liban, à Notre-Dame de Soufanier. Marie, la fameuse huile miraculeuse qui coule des larmes de Notre-Dame de Soufanier. où il y a ce qu'on appelle les fameux cotons imbibés d'huile qui apportent des guérisons derrière la fameuse image de la Vierge Marie de Notre-Dame de Soufanier. Bon, Marie est supposée avoir terminé sa vie, sa vie terrestre, en ce lieu, d'où la présence de la maison de la Vierge Marie, qui est beaucoup visitée. Bon, beaucoup de personnes qui vont en Turquie vont visiter cette fameuse maison. Elle est ensuite ramenée miraculeusement à Jérusalem pour être enterrée dans le jardin de Gessamani, qui a fait naître la tradition du sépulcre de Marie. L'Assomption est un dogme catholique dans lequel, au terme de sa vie terrestre, Marie a été enveloppée, corps et âme, au ciel, qui est fêté donc le 15 août. On ne sait pas à quel âge Marie est décédée. L'Évangile ne le dit pas, ni aucun des écrits qui constituent le Nouveau Testament. On ne sait pas non plus où elle est morte véritablement, mais de nombreux indices laissent à penser que c'est Éphèse, où Saint Jean l'avait accueillie, comme lui avait demandé Jésus après son décès. D'ailleurs, on ne dit pas la mort de Marie, mais la dormition. Pourquoi ? Parce que certains se demandent si elle était vraiment morte. C'est une très ancienne querelle de théologiens. Certains affirment que Marie a été enlevée au ciel avant sa mort, et d'autres pensent qu'elle a connu la mort avant d'être élevée au ciel. Une seule chose importe vraiment, c'est qu'elle ait été glorifiée corps et âme. La Vierge Marie est depuis toujours représentée. Il ne faut pas oublier que Isis est tout simplement la représentation de la Vierge Marie. Marie est la reine des anges. C'est elle qui réside les 72 guides de lumière. Isis en Égypte, c'est la Vierge Marie. Mais c'est ce que j'ai dit. Isis en Égypte, c'est la représentation de la Vierge Marie. Les anges couronnent Marie, c'est qu'elle est reine, on l'appelle la reine mère des anges, reine de tout l'univers, créée donc aussi reine des anges. Est-ce qu'il y a une photo de la Vierge représentée avec les anges ? Là, c'est une photo de la représentation de la reine mère des anges. On voit que toutes les légions angéliques sont toutes autour d'elle. On dit que c'est elle qui commande les 72 guides de lumière. C'est ça qui est magnifique. Et il y a ce qu'on appelle une légion d'anges très particulière qui sont endornées uniquement, qui est ce qu'on appelle sa orbe personnelle, les Méchels-Sédèques, les anges bleus de Marie. Ils apparaissent avec les orbes bleues ? Ils apparaissent surtout quand on les voit, ce sont les orbes bleues. Moi, j'en ai quelques-uns. L'internièrement, j'en ai eu, on a en photo un paysage de la mer, on voit sur la mer, qui est marron-vert, une orbe turquoise, alors un bleu limpidin. Donc ça, c'est la présence de la reine. La fête de Marie-Rène est en effet célébrée le 22 août. Donc, vous voyez, le 15 août. C'est pour ça que nous disons que le mois d'août, c'est le mois de Marie, comme le mois de mai. D'accord ? Elle a reçu le pouvoir de la mission d'écraser la tête de Satan qui déteste la bienheureuse Vierge Marie. En fait, depuis plus de mille ans, il a fait tout ce qu'il pouvait pour décourager la dévotion à la Sainte Vierge et même d'en inculper la haine, car c'est par elle que grâce à elle qu'il sera alors vaincu. Plus de vingt mille apparitions depuis l'angile. Marie, mère de chacun de nous, pour être un. C'est pour ça qu'il y a des représentations avec Marie qui écrase la tête du serpent. Voilà, là on voit la Vierge Marie qui écrase ce qu'on appelle le serpent. Quand on me dit, mais Chantal, je vois ce qu'on appelle, j'ai vu la Vierge, elle était noire, je l'ai vu représentée. C'est toujours la Sainte Mère, mais elle est représentée de multiples façons. Et il faut comprendre. Là, quand vous voyez la Vierge comme ça, qui est suspendue, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on voit, par exemple, les apparitions à Lourdes par Sainte Bernadette, les apparitions à Notre-Dame du Lot, les apparitions à Notre-Dame de la Salette par Mémin et son cousin, elle est toujours suspendue en honteur. Elle ne touche jamais la tête. C'est ce qu'on appelle le corps glorieux de lumière. Et selon la représentation, elle va donner un message. Dernièrement, j'étais dans l'Est de la France où j'ai un monsieur qui est venu et qui me dit, qui est au fond de la salle, et qui vient et qui me dit, mais à la fin, je vous montre quelque chose. Il me montre une photo prise en pleine nuit avec Notre-Dame de la Salette. Alors, quand j'ai vu cette photo, vraiment ce qu'on appelle, ce qu'on appelle le corps, toute blanche, suspendue dans le ciel, j'ai dit, là, monsieur, je ne sais pas où vous habitez, mais la Vierge, elle apparaît, il va se passer des choses. Mais il me dit, c'est vrai ce que vous dites ? Alors, je dis, pourquoi ? Il me dit, depuis qu'il y a eu les apparitions de la Vierge, il y a eu plein d'accidents, plein de problèmes. Alors, il me dit, mais c'est elle qui a fait ça ? Je dis, non, ce n'est pas elle qui a fait ça. Elle vient pour prévenir qu'il va se passer. Elle a bien dit dans les messages à Fatima ou autres qu'elle viendrait toujours se représenter et quelques jours après, elle est bienveillante et annonçatrice. Et là, elle venait annoncer. Quand on met le premier ou deuxième prénom de Marie, c'est pour protéger l'enfant. Voilà, quand on met ce qu'on appelle, quand on porte le prénom de Marie, c'est un peu comme un passeport d'avis. Pourquoi ? Parce qu'autrefois, dans les campagnes et dans les maisons, on confiait les enfants à la Sainte Vierge. D'ailleurs, la Vierge Marie, on l'a pris pour la famille, pour les enfants, pour la bonne mort. Elle a combattu aussi sur Paris la lettre et pour la maladie, pour certaines maladies, pour aussi intervenir auprès de nos anges, etc., etc. Ce n'est pas par hasard qu'on l'a pris, la Vierge. Et elle est recueillie dans plusieurs témoignages, que ce soit en France, au Japon, au Mexique, Notre-Dame de Guadeloupe, où elle a fait des apparaissons extraordinaires. partout, la Vierge Noire, la Vierge de Rocamadour, la Vierge de Chartres, la Vierge de... Il y en a tellement que... Depuis en Belée. Pardon ? Depuis en Belée aussi, les Vierges Noires, qui sont, elles, pourquoi ? Elles ne se sont pas qu'elles étaient noires. C'était à l'époque, elles étaient dans des lieux où elles étaient noircies par la fumée des bougies, des bougeoirs, d'accord ? Et donc, elles noircissaient. C'est pour ça qu'elles étaient noires. Mais les Vierges Régénératrices sont là pour nous protéger. Là, vous voyez, alors la Vierge, elle aussi patronne de la France, parce que comme vous voyez, vous avez le M, ici. Vous voyez le M ? Un, deux, trois. Alors, vous voyez, Lourdes, qui est ici, avec les apparitions. Pontemain, qui se trouve près de Rennes. Extraordinaire, Pontemain. D'ailleurs, d'ici... 2021. 2021, il y a ce qu'on appelle le jubilé à Pontemain. 2021, ceux qui veulent aller prier la Vierge, c'est le moment ou jamais. Mais pourquoi le jubilé ? Tu ne m'expliques pas ? Le jubilé, quand on va à un jubilé marial, c'est pour demander des grâces, des grâces de guérison ou autre. Ici, vous avez fait le voisin, ici. D'accord ? Paris, la rue du Bac et Notre-Dame de la Salette. Et quand on regarde, un, deux, trois, quatre, le M de Marie. Ça, ce sont seulement ceux qui sont reconnus par l'Église. Ceux qui sont reconnus par l'Église, mais il y a eu d'autres apparitions en France. Eh oui. Dernièrement, j'ai été faire une conférence sur Grenoble. Et sur Grenoble, j'ai été dans une petite paroisse, je demandais... Notre-Dame de Lausier. À Notre-Dame de Lausier, à un ami, d'aller voir. J'ai dit, je veux aller voir cette Vierge. Ah bon ? Mais t'es sûre, Chantal ? Oui, oui, je veux y aller. Et donc, quand on est arrivés, dans ce petit village tout paisible, Notre-Dame de Lausier, où c'était une toute petite église avec des ex-votos suspendus comme ça sur les murs, là, je me suis dit, je sais que Marie est passée ici, parce que j'ai ressenti un parfum de rose extraordinaire. Et l'histoire, c'est un petit... Comment on appelle ça ? Paysant. qui traînait, parce qu'à l'époque, c'était des charrettes pour cultiver son blé et tout ça. et là, justement, il voit une belle dame qui est suspendue dans le ciel et qui lui parle. Mais le petit paysan qui est un peu électrique, il ne comprend pas. Il pense que la belle dame, elle est vraie, alors que c'est la Sainte-Mère qui lui apparaît. Il ne l'a pas cru. Et qui lui dit, je voudrais qu'on construise ici un petit sanctuaire pour représenter les miracles. Et depuis, effectivement, ça a été construit et depuis, c'est un lieu de pèlerinage aussi qui est très, très fort. Il y a plein de petits lieux en France et c'est pour ça que j'adore la France parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont représentées par la Sainte-Mère de Dieu. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi le mois de mai, c'est le mois de Marie ? Et c'est un prénom qui est condomné aux garçons ? Condomné aux garçons ? Oui, on les appelait Jean-Marie. D'ailleurs, Jean-Marie Baptiste Vianney, le Saint-Curé d'Axe, avait une dévotion particulière pour la Sainte-Mère parce que tout petit, dans les étapes, il avait une petite statue de la Vierge et il se mettait à genion parmi les vaches pour reciter le Jean-Louis Saint-Denis-Marie. Donc, c'est qu'il y avait quand même quelque chose. Il a été touché par la grâce. Donc, je dirais des fois, souvent, on choisit un saint mais souvent, j'ai envie de dire aussi que le saint aussi vous choisit. Alors, on peut avoir beaucoup de messages. Par exemple, vous marchez dans la rue, vous trouvez une médaille de la Sainte-Vierge ou vous trouvez un chapelet. C'est arrivé à pas mal de personnes. Moi, je me rappelle dans la forêt, un 15 août, avoir marché avec la tante d'une amie à moi. On avait un métier, j'ai trouvé un chapelet. Elle me dit, « Oh, regarde, il est beau ! » Alors, elle me dit, « Il est pour moi. » J'ai dit, « Prends-le ! » Donc, je me suis baissée pour ramasser et donner à la dame. Elle m'a dit, « T'as vu ? » J'ai trouvé le beau château de la Vierge Marie. J'ai dit, « La Vierge, je te fais un signe aujourd'hui. » Est-ce que tu peux expliquer le mois de mai, c'est le mois de mari et pourquoi le 15 août ne faut pas se baigner ? Alors, le mois de mai, on dit que c'est le mois de mari parce que c'est le mois où on dit qu'il ne faut pas se marier. Souvent, il y a beaucoup de personnes qui se marient le mois de mai et on dit que c'est un mois de mariage. On dit que la Vierge elle vient chercher certaines personnes pour les emmener avec elle. Ce n'est pas un bon mois pour le mariage. Comme le 15 août, le 15 août dans la dévotion mariale, on dit qu'il ne faut aller jamais se baigner à la mer. Et oui, il y a beaucoup de gens qui se baignent le 15 août. Alors que c'est une journée où on doit prier, on doit fêter en famille, on doit se restaurer, mais on ne doit pas aller se baigner à la mer. Pourquoi la mer ? Parce que la mer, la mer divine et la mer, tous les pêcheurs ont sur leur bas une petite statue de la Sainte Vierge. Elle est représentée de quelle couleur la Vierge Marie ? Aujourd'hui, elle est représentée en blanc et en bleu. Pourquoi le blanc et le bleu ? Parce que ce sont les couleurs de la pureté. Mais autrefois, en 1200, en 1100, les Vierges dans l'art byzantin étaient représentées en couleur. C'est depuis quelques décennies où il y a eu beaucoup des apparitions, Sainte Bernadette et tout ça, ils ont toujours vu la Vierge en blanc. Donc, à Lourdes, Notre-Dame de Lourdes de l'Immaculée Conception, elle est représentée avec la couronne sur la tête, tout de blanc vêtu, les mains jointes parce qu'elle vient, c'est pour prier pour nous, d'accord ? Tout est symbolique et avec sa ceinture bleue qui tombe par terre. On est d'accord ? Le ciel. Et ça, c'est extraordinaire. Quand on va à l'autre, quand Bernadette de Soubirous, elle a eu beaucoup d'apparitions mariales et tout ça, elle voyait, elle voyait les couleurs de la Vierge Marie. Et d'après, c'est dire, d'après ce qu'on appelle toutes les visions que ces enfants ont eues, et curieusement, c'est pas des enfants de riches, c'est des enfants de paysans ou autres qui savaient parfois même ni lire, ni écrire, avaient des apparitions mariales. Pourquoi la Vierge avec les enfants ? Parce qu'elle protège beaucoup les enfants. On l'appelle la mère divine. La lavande. Voilà. Alors là, on vous montre de la lavande. Pourquoi ? Parce que la lavande, quand on fait brûler de la lavande, l'huile essentielle de lavande pure est mariale. Quand on veut prier la Sainte Vierge, on fait soit brûler de l'encens à la lavande ou on fait, si vous n'avez pas, vous mettez un charbon avec de la lavande séchée et vous faites brûler ou des huiles essentielles à la lavande qui sont extraordinaires. Et là, on dit que la Vierge elle descend et elle vient chez vous. Quand on sent la lavande alors qu'il n'y a rien, ça veut dire qu'elle est là. Et quand on a un parfum de lavande, si vous êtes dans un endroit où vous sentez tout d'un coup un parfum de lavande, c'est souvent sa présence que la Vierge est présente proche de vous. Dans les rêves, c'est comme quand les champs de lavande ou quelque chose comme ça. Et les roses blanches, je trouve combien de roses blanches on doit offrir à la Vierge et les bougies bleues ? On va voir, on va voir. Alors, quand on allume des bougies pour la Vierge, l'idéal, c'est le blanc, les cierges, vous allez avoir de ça, mais la bougie bleue parce que le bleu, c'est la pureté et c'est la couleur de la prière. Il ne faut pas l'oublier. Le bleu, c'est la couleur du bien-être, c'est une couleur froide et c'est la couleur de la prière. Donc, on allume des bougies. Si vous regardez les cierges à l'eau, ils sont blancs et bleus. Les bouilles sont bleues. Le bleu et le blanc, c'est la couleur de la pureté et le bleu, c'est pour allumer à la Sainte Vierge. On n'allume pas des bougies rouges à la Vierge. D'accord ? Et les roses blanches parce que souvent, elle est représentée quand on dépose des roses. Par exemple, à Fatima, nous étions plusieurs, on avait déposé une bière de roses blanches au pied de la Sainte Vierge. Soit on peut mettre dans les mains de Marie ou au pied symboliquement de la Vierge pour demander des grâces et pour pouvoir être exaucé. Le blanc, ne l'oublions pas, qui est la couleur de la pureté. D'accord ? Donc, on peut décrire Marie, on peut juste nous laisser sentir son amour qu'elle nous donne pour chacun d'entre nous car nous sommes avant tout tous des enfants. Et comme vous voyez, c'est vrai que je pense à une amie qui est marocaine et donc qui est musulmane de religion et qui me dit un jour, Chantal, c'est incroyable, j'ai vu une dame, elle était au pied de mon lit et puis je lui dis mais c'est la Vierge que tu as vue. Elle me dit mais qu'est-ce que tu racontes que je suis musulmane ? Mais je dis mais c'est pas possible. Elle me dit j'ai vu une dame, elle est habillée comme ça, comme ça, donc comme vous voyez sur la diapo, elle était avec son manteau bleu, sa jasule blanche et tout ça. Je dis c'est la Sainte Vierge. Mais elle me dit pourquoi à moi elle vient me rendre visite ? Et je dis pourquoi pas d'aller à trois religions ? Et ce qui me fait plaisir c'est que pour moi dans la religion c'est comme une religion j'ai envie de dire je suis une femme au carrefour unie par rapport aux quatre religions et quand je vois à Lourdes que vous avez des musulmans qui viennent prier la Sainte Vierge ou des hindous aussi qui viennent ou autre ce n'est pas par hasard c'est qu'on reconnaît même dans certains enseignements hindouistes on reconnaît aussi la Sainte Vierge ce n'est pas par hasard donc tout le monde est invité je veux dire elle n'est pas sélective donc on ne peut décrire Marie que juste pour nous laisser sentir tout son amour qu'elle a pour nous chacun d'entre nous alors souvent j'en ai qui me disent aussi oui mais vous savez moi je l'appris beaucoup mais elle doit avoir beaucoup de travail alors je n'ose pas lui demander telle et telle chose j'ai dit écoutez demandez vous aurez frappé on vous ouvrira la porte si vous ne frappez pas on ne vous ouvre pas la porte si vous ne demandez pas on ne vous donnera pas mais il ne faut pas oublier aussi de remercier la Sainte Vierge elle nous donne beaucoup de grâce mais il faut aussi ne pas oublier de remercier très important donc soit par des bougies ou la fleurir tout simplement donc elle est notre maman du ciel à tous et à toutes pour ceux qui veulent voir elle nous fait des signes on prie Marie pour tout on peut tout lui demander quand on fait ce qu'on appelle le fameux chapelet le rosaire à la Sainte Vierge le rosaire vous prenez votre chapelet vous avez lu notre père trois jours je vous salue Marie une fois le gloire au père dit je vous salue Marie et tous les mystères sont célébrés parce que la Vierge a donné beaucoup de messages que ce soit à Medjugorje à Fatima ou autre où elle demandait que chaque personne prie beaucoup le rosaire parce que par rapport aux troubles du monde entier tout ce qui se passe dans ce monde beaucoup d'apparitions mariales pour prévenir des catastrophes qui allaient arriver d'accord comme ce monsieur quand il m'a dit dernièrement il n'y a pas longtemps ça fait à peine un mois où il m'a dit mais c'est incroyable c'est la Vierge qui a fait ça je dis non c'est pas la Vierge qui a fait ça la Vierge est venue vous prévenir que dans votre village il y aurait des décès il y aurait des malheurs alors à vous de comprendre elle vous demande de la prier oh mais moi je ne prie pas je n'ai pas que ça à faire voilà ce qui m'a répondu le monsieur pourquoi pas alors voilà ici vous avez la croix on commence par la croix donc le signe de croix qui est la carte d'identité du chrétien avec les trois doigts le Père le Fils le Saint-Esprit au nom du Père j'ouvre le chakra du troisième oeil au nom du Fils le plexus solaire la moitié de l'épaule et du Saint-Esprit vous vous signez avant de commencer après vous faites trois je vous salue Marie une fois le Notre Père trois je vous salue Marie le gloire au Père au Fils au Saint-Esprit après une fois le Notre Père dit je vous salue Marie une fois le Notre Père dit je vous salue Marie une fois le Notre Père dit je vous salue Marie une fois le Notre Père dit je vous salue Marie une fois le Notre Père dit je vous salue Marie une fois le Notre Père dit je vous salue Marie non le gloire au Père les trois je vous salue Marie et on se signe on termine alors beaucoup de gens disent mais c'est long je parle du chapé le gloire au Père au Fils au Saint-Esprit comme il était au commencement comme il était au commencement maintenant tous les siècles et des siècles la même. Voilà. Donc, quand on porte le chapelet, parce que moi, ça me fait rien, il n'y a plus rien qu'ils le mettent autour du cou, c'est bien, ça fait à la mode. Oui, mais pourquoi on le porte ? Mais on le porte pour la protection, parce que la Sainte Mère, la Vierge, dans les messages mariales, elle demande à ce que les gens prient le chapelet. Et beaucoup de personnes ne le font plus. Contre ? Contre le démon, pour combattre Satan, etc. Et les tentations, et tout ça. Parce que elle-même, elle a été beaucoup attaquée par Satan. D'accord ? Donc, le chapelet marial, c'est quand même quelque chose d'important. Heureusement que dans les monastères, il y a beaucoup de religions, à 18h et tout, qui font le chapelet pour nous aider, nous autres, parce que je ne sais pas où on serait. Vu tous les attentats, tout ce qui se passe, que ce soit à Paris, Marseille ou à Nice, on est d'accord ? Donc, ne pas attendre qu'il y ait des catastrophes pour comprendre. Donc, on prie Marie pour tout, on peut tout lui demander. Le chapelet, le rosaire, elle a été créée pour lutter contre les tentations, contre le démon. Le cœur sacré de Marie, pour toutes nos peines de cœur. Pour nos tourments aussi. D'accord ? On l'a pris aussi quand vous êtes pas mal tourmentés. Donc, le cœur sacré de Marie, pour toutes nos peines de cœur. Marie qui défait les nœuds, vous avez entendu parler, vous avez la photo de Marie ? Non, j'ai passé la, je crois que je l'avais, mais j'oubliais de la mettre. Marie qui défait les nœuds, qui est une prière très extraordinaire, et qui a le pouvoir de démêler une pelote de laine qui est emmêlée, et donc, croyez-moi, quand on fait la prière à Marie, c'est extraordinaire. Ça, c'est le Sacré-Cœur de Marie. Alors, vous avez le Sacré-Cœur de Jésus et le Sacré-Cœur de Marie. C'est au Venezuela qu'une petite Vénézuélienne avait eu l'apparition du cœur sacré de Jésus, du cœur de Marie. Il a été représenté une photo où il y a Jésus et Marie, et on disait que cette photo, en Amérique du Sud, placée dans la salle à manger, protégeait toute la maison de toutes les catastrophes, les séismes et les malheurs. Donc, ce n'était pas par hasard. Parce que si on dit que dans le cœur sacré de Jésus et le cœur sacré de Marie, que tout est parti par le cœur, ce n'est pas par hasard. Puisque Marie est la mère et Jésus est le fils. Et quand on prie Jésus, on prie Marie, et quand on prie Marie, on prie Jésus, l'un va avec l'autre. Après, il y a des préférences. Souvent, j'entends qu'ils me disent « Ah, moi, c'est mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. » D'autres, moi, c'est ma Vierre, ma Vierre. L'idéal, c'est de le faire tous les deux ensemble. Donc, le cœur sacré de Marie pour toutes nos peines de cœur. Marie qui défait les nœuds pour tous les nœuds de votre vie. La fameuse médaille miraculeuse qui est représentée avec le cœur sacré de Marie derrière et le cœur de Jésus derrière. Qui est représentée, qui a été dictée à Catherine de Labouré et qui a été frappée en l'an 1800-quelque sur Paris. On la voit, voilà. Là, on les a mis en argent, en louré et en bleu. Et on dit que porter cette médaille, c'est une véritable protection, surtout pour les mamans, les personnes qui ont des problèmes, les mamans qui ont des problèmes avec leurs enfants, de porter cette médaille. Elle est extraordinaire. Et quand on voit derrière, on voit la croix avec le M marial, l'un dans l'autre. D'accord ? Alors, Marie qui défait de la médaille miraculeuse qui a été comme dessinée par la Vierge elle-même, ceux qui la porteront avec confiance recevront de grandes bénédictions et parfois de grandes grâces qui ne se voient pas. Marie, miséricordieuse, ont la toute-puissance d'intercession de Marie et de son amour miséricordieux pour les hommes se trouvent exprimées à la fois dans cette belle prière de Mémora. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'ait jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection imploré votre assistance et demandé votre intercession et été abandonné. C'est la prière que tu vas offrir aux gens. C'est la prière que je vais vous offrir aujourd'hui. Chouchou, elle est représentée avec les rayons dans les mains. Voilà, alors là, c'est la Vierge qui est représentée avec les rayons dans les mains. Cette-ci, c'est celle qu'il y a à la rue du bas. D'accord ? Pourquoi elle fait avec les deux rayons dans les mains ? Elle est venue pour distribuer la lumière. Donc, dans la représentation mariale, qu'elle soit avec les mains jointes, qu'elle soit debout, avec les mains écartées, avec ce qu'on appelle tout, absolument tout, veut dire une signification. Si vous rêvez de la Sainte Vierge selon la position qu'elle aura, rien n'est par hasard. Ça veut dire qu'elle vous délivre un message à vous comprendre. Par contre, tu as oublié d'expliquer le drapeau européen qui représente la couronne de Marie. Dans le drapeau européen avec la fameuse couronne, le fameux drapeau européen qui est représenté avec les fameuses douze étoiles qui viennent justement de la tête mariale qui est représentée derrière la tête. Vous voyez les douze étoiles que vous avez là ? C'est les douze étoiles de la Vierge. C'est les douze étoiles de Marie. Toujours pareil. Donc, on la retrouve dans beaucoup de symboliques. L'Europe, je dirais, même la France est protégée par la Sainte Vierge Marie elle-même. Le drapeau européen représente les étoiles de Marie. sa couronne elle-même. Il y a un nombre considérable en France d'apparition de la Vierge reconnue ou pas par l'Église. On allume de l'encens à la lavande et on allume des bougies bleues ou blanches pour la Sainte Vierge. Alors, Saint François d'Assise disait ceci, « Quand je récite la De Maria, les cieux sourient, les anges se réjouissent et l'univers est dans la jubilation. » Un jour, cette Sainte Mathilde qui aimait beaucoup la Vierge Marie s'efforçait à composer une belle prière en son honneur. Notre-Dame lui apparut portant sur son sein la salutation angélique écrite en lettres d'or. Ave Maria, gratia plena. Et elle lui dit, « Ma fille, aucune prière que tu pourras composer ne me donnerait autant de joie que la vie Maria. » Marie n'a jamais refusé d'entendre les prières de ses enfants sur la terre. Un jour, le Seigneur demanda à Saint François qu'il lui donne quelque chose. Le Saint répondit, « Seigneur, je ne peux rien te donner que je ne t'ai donné tout mon amour. » Jésus sourit et dit, « François, donne-moi tout de nouveau et de nouveau, tu me donneras la même joie. » De la même manière, notre mère chérie, accueillante, bienveillante, chaque jour, demande ce qu'on appelle le « Je vous salue Marie » que nous lui offrons avec la même joie que celle avec laquelle elle entendit la salutation de la bouche de l'ange Gabriel le jour de l'Annonciation quand elle devint la mère du Fils de Dieu. Saint Bernard et de nombreux autres saints ont souligné que Marie n'a jamais refusé d'entendre les prières de ses enfants sur la terre. Pourquoi nous arrive-t-il de ne pas adopter ces vérités réconfortantes ? Pourquoi refusons-nous l'amour et la consolation que la douce mère de Jésus nous offre ? Attends, est-ce qu'avant, on peut parler des signes que tu as reçus de la Vierge Marie ? Des photos. On va montrer quelques signes que j'ai reçus de la Vierge. Tout le monde peut recevoir des signes, il suffit juste. Nous pouvons avoir tous en priant des signes de la Sainte Vierge. C'est à vous de faire attention. Ça, c'est pour le jubilé des cent ans des apparitions mariales. Nous étions en pleine messe. Donc là, vous la voyez ? Là, vous voyez notre dame de Fatima qui est ici. Vous voyez, elle est prête et ici, elle est là. Là, il y a la tête des deux bras. Et là, c'est tout. Et même, quand on a commencé à montrer à certaines personnes, certaines personnes disaient « Mais je ne vois pas. » Et quelque chose qui était évident, ils disaient « Mais je ne vois pas, Chantal, je ne vois pas. » Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a certaines personnes qui peuvent voir et d'autres qui ne peuvent pas voir du tout. Et ça, c'est exceptionnel. Parce que plusieurs personnes ont pris la même photo et sur, par exemple, certaines photos, ça apparaît et d'autres photos, ça n'apparaît pas du tout. Donc, c'est quand même au cœur mieux. C'est fou. Chou, chou. Là, par terre, ici, c'est une représente à Notre-Dame de Chartres. Voyez ? De Brotille. À Vierge Noire, ici. Notre-Dame du Pélier qui est un endroit. Et ici, on voit la Vierge sur le côté avec l'enfant, ici, qui était une feuille qui était tombée juste en face. Juste en face. C'est une à l'intérieur. Ici, c'est Notre-Dame du Lot. Vous connaissez Notre-Dame du Lot ? Où il y a la fameuse huile bémite qui était dans le 0405. C'est pour en aller vers... qui est un endroit magique. Alors là, on avait demandé de prendre des photos de la Seine-Vierge. Et la première... Normalement, c'est blanc, comme ça ? Normalement, la photo, normalement, c'est blanc. Vous voyez ? Et après, c'est... Et regardez, après, le même appareil photo, la deuxième photo, ça appareil bleu, 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 bleu. Le bleu de Marie. Quand j'ai mis les bougies et que j'ai demandé à ma petite maman du ciel, montre-moi si tu es là. Donc, elle fait des signes. Et quand vous êtes devant l'entrée de Notre-Dame du Lot, sur la droite, il y a la fontaine avec de l'huile bénite qui est cool. Et d'ailleurs, il la donne, il la vend, c'est pas très cher. Et c'est quelque chose extraordinaire. Ici, on voit la Vierge aussi, mais il faut la voir, c'est une photo. Ici, elle est là. Ici. Et là aussi. Et là, à genoux, après, c'est Bernadette dessus. Là, à genoux, ici. Vous voyez ? Avec les mains, les bras, ici. Et là, c'est la Vierge. Alors là, c'est la photo de Notre-Dame de Fatima, mais il n'y a rien sur celle-là. C'est la première photo. Voilà. Et en fait, voilà. Quand j'ai grandi. Tu montres Chouchou ou pas ? Oui, Léna. Non, là, c'est... Tu ne vois pas le cœur au milieu, la Vierge à droite ? Non, à droite. Ou à droite, là, ici. Voilà. Elle ne voit plus. Non, je ne vois pas, c'est compris, là. À droite, tu te souviens ? Ici, là. Le cœur au milieu. Donc, quand on a ce qu'on appelle... Quand vous êtes comme ça en pèlerinage et que vous priez et que vous regardez, vous vous dites, soit c'est la pratique, soit il y a vraiment des choses, vous prenez des photos parce qu'en prenant des photos, on a beaucoup d'apparitions et c'est là où on se rend compte que vraiment, il y avait quelque chose. Là, regardez, elle est vraiment là. Attends, pardon. Je me remets la photo ? Oui. Attends. Ça ne marche plus. C'est très beau, là. Non, voilà. Là, voilà, regardez. Ça, c'est là. Ah mince. Ce n'est pas moi. Là, c'est... Non, je te jure que non. Mince. Donc, quand on a des messages comme ça, vous voyez ce qu'on appelle... Ça, ce qu'on appelle, quand on voit le blanc comme ça, ça s'appelle le corps glorieux de lumière. Ça veut dire que la présence, oui, la Vierge, elle est vraiment là. Et qu'elle nous regarde et qu'elle nous observe. Même si vous êtes plusieurs en train de prier. Et c'est ça qui est magnifique. C'est comme si on lui donne un rendez-vous et qu'elle nous apparaît. Formidable. Vous voyez là, ici ? Oui. Là aussi, là, elle est là. Ici. Là aussi, ça, c'est le chapéu marial. D'accord ? Dans l'encens. Dans l'encens, oui. Ici, ici. Ici, on voit. Dans les bougies. Là aussi, ici, par terre. Ça, c'était une fève. Ça, c'était une fève. Juste le jour de la fête. Ça aussi, c'était... Au bus, on était... Là, la Vierge, là, ici. Au Tocard, Côte d'Azur. C'est très bien. Regardez, sur une peinture... Du purgatoire. Ici. C'est les âmes du purgatoire. Et regardez, vous la voyez, là, ici ? Oui, oui, oui. Ça, c'est Notre-Dame de Lourdes. Puisqu'elle a les mains jouettes. Elle n'a pas les mains cartées. Ça veut dire qu'elle a quand on prie Notre-Dame de Lourdes. Ça, c'est la rousse. Là, regardez, dans l'arbre. Alors, attends. C'est pas moi. C'est elle qui va tout seule. Mais non, je te jure que non. Vous la voyez, là, ici ? Oui, oui. Je sortais de l'église. Là, on la voit vraiment bien. Et j'ai dit, regarde l'arbre, regarde. Là, tout de suite. Sur le trottoir. Elle est vraiment dessinée dans le tronc de l'arbre. Et ça, tu peux expliquer l'histoire ? Ça, c'était parce qu'on n'avait pas de fleurs. On voulait offrir des fleurs à la Vierge et tout ça. Et tout d'un coup, on a trouvé une fleur par terre. Une fleur bleue en plus, qui est la couleur de la Vierge. Et c'était à Padré-Pio et il n'y avait pas de fleuriste ? Il n'y avait pas de fleuriste. Mais la fleur, elle est bleue et c'est une fleur naturelle. Je ne sais pas comment on le fait pour du trottoir, mais c'est extraordinaire. Ici, on la voit, là. Les bras. Et ici. Vous voyez, là, on voit bien. Les bras. Là aussi. Non. Elle est là, derrière les roses. À gauche, à gauche, à gauche. Voilà, là. Là, elle est là. Voilà. Là, ici. Dans les roses, elle apparaît. Là aussi. Alors là, je parlais, c'était de Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse d'Avila. Sainte-Thérèse d'Avila, regardez. C'est qui à côté de moi ? Attends. Ah ben. J'ai été trop vite. J'ai été trop vite. Donc, pour vous dire que... Et souvent, souvent, elle apparaît. Regardez. On voit bien, là. Le corps joyeux de lumière. Là, c'était pour les fêtes de Noël. Vous voyez ? Et j'avais mis, justement, la statue de l'Avila. À côté de Sainte-Thérèse d'Avila. La grande. Parce qu'elle a la petite Sainte-Thérèse d'Avila. Ça, c'était dans une église qu'on visitait. Voilà. Ça, c'était dans le mouchoir. C'est très drôle. Regardez la forme. Allez, regardez le mouchoir. Ça, c'est la statue, la rose. Ça, c'est un nid de chenille processionnaire, je crois. Voilà. Ah, là, c'est ici. Ici, tout le contour. On voit même la couronne sur le dessus. On voit même la couronne, ici. Donc, vous voyez, c'est à vous d'observer et de regarder. Et je peux vous assurer que la Vierge, elle est souvent proche de nous. Oui. Ça, c'était sur un mur. Ah, c'était à Chartres. On allait à Chartres. Notre-Dame de Chartres. En descendant à pied, je descends les escaliers. Pof, qu'est-ce qu'on voit, ça, sur le mur. On veut dire qu'elle est partout avec vous. Et là, c'était par terre, à Notre-Dame de Pont-de-Main. Là, c'était par terre, à Notre-Dame de Pont-de-Main. Tu l'as l'air pour notre pain ? Ah, non, je ne l'ai pas. Là, c'était à Saint-Bénile. Alors, là, je n'ai rien compris parce que j'ai dit, comment ça fait ? Là, on voit le vitrail de la Vierge-Marie. Alors, j'ai regardé en face, j'ai regardé, il n'y avait pas de vitraux de la Vierge. Là, je me suis dit, waouh. Et justement, c'était le jour de la fête des pères. Elle ne rentre pas compris pour mon papa qui était décédé du cancer. Là, c'était en Chine. Ah, trop tard. Là. Vous la voyez, là ? En bleu, en plus. Vous voyez, là ? Oui. Oui, alors que vous voyez, les pylônes, elles sont tout rouges. Donc, les pylônes, elles sont là, dans le feu. C'était, ouais. Ici, là, dans le feu. Là, ici, encore. Là, c'est la photo qui s'agrandit. Là, c'est la photo. Ça, c'était une dame qui a été à San Damiano et qui a agrandi le ciel. On voit les yeux, la bouche. Ce n'est pas notre photo à nous. C'est une dame qui a agrandi dans le ciel, la photo. On dit que la Vierge apparaît à San Damiano, souvent, à l'heure de midi, pile. Et là, elle a eu, dans une photo qu'elle a prise, elle a vu ce qu'on appelle la Vierge. Ça, c'était moi, en Bretagne. Ce n'est pas toi, sur la photo. Ce n'est pas moi. C'est le corps glorieux de lumière de la Vierge. Je suis allée voir une religieuse à ma midi. Allez chercher de l'eau derrière l'église. Je dis, OK, d'accord. Et j'ai pris la photo, cette photo, avec un koda. Je tape au, vous savez, jaune. Et elle a vu tout manger, parce que c'est ma chêne qui avait mangé un petit peu. Ça, c'était en Bretagne. Regardez, là. Voilà. Et c'est après qu'on a pris la photo. La présidente m'a demandé de prendre une photo avec elle. C'est extraordinaire. Là, vous voyez, vraiment, on voit, hein, blanc et le bleu qu'apparaît pour bien se montrer sur la colonne qui est rouge vive. Enfin, bref, il y a des photos... Donc, il y a beaucoup de photos où elle peut... C'est un goût de regarder sur les photos, parce qu'on ne voit pas toujours très, très bien. Mais croyez-moi, quand vous l'appriez, vous avez des choses qui se passent, hein. Dans les dernières photos que j'ai prises, sur la mer, j'ai des orbes turquoises qui sortent comme ça, extraordinaires. On les voit qui arrivent sur le côté et qui montent et qui descendent comme ça aussi. Et là, je sais que je ne suis pas seule. Quand on rêve du manteau bleu qui nous recouvre, c'est... Quand on rêve de la Sainte Vierge et qu'on rêve soit du manteau de la Vierge qui vous met... qu'elle vous met son manteau sur vous, ça veut dire qu'elle vous protège et ça veut dire que vous allez traverser une période de problèmes de santé dans lequel vous serez protégés par elle-même. Donc, il faut beaucoup la prier. Très important. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, ça n'a pas fini. Tu lis pas ça. Alors, on va commencer. C'est quoi alors ? Tu lis le texte pendant que je... Alors, je vais lire un texte. Le texte, c'est ceci sur la Sainte Vierge. Quand le doute est là, tu es là, Marie. Quand l'angoisse nous guette, tu es là, Marie. Quand la colère se présente, tu es là, Marie. Quand la souffrance nous fait plier sous le poids de la douleur, tu es là, Marie. Dans la joie comme dans la peine, tu es là, Marie. Dans la santé comme dans la maladie, tu es là, Marie. Dans la pauvreté comme dans la richesse, tu es là, Marie. Dans la vie comme dans la mort, tu es là, Marie. Sur terre comme au ciel, tu es là, Marie. Tu es là malgré nos fautes, malgré nos rejets, malgré nos erreurs, malgré notre manque de foi. Tu es là dans les bons et les mauvais moments. Tu es là malgré tout. Tu es et tu seras toujours là, patiente et monte. Tu es la reine coronée au ciel par les légions célestes. Pour tout cela, je te dis merci, ô Reine des anges. Merci de nous aimer. Merci de nous protéger. Merci de nous pardonner. Ave Maria, priez pour nous. Ave Maria, protégez-nous. Ave Maria, guidez-nous. Voilà, je vais vous terminer par ce texte-là. Est-ce que tu peux expliquer que quand tu as fait la conférence sur Jésus, au mois de décembre, tu as eu un signe de Jésus pour montrer que, quand tu as fait la même conférence mais sur Jésus que le... Ah oui, quand j'ai fait la conférence sur Jésus, parce que c'était le mois de décembre, il y avait ce qu'on appelle des apparitions de Jésus chez moi. Enfin, je n'ai pas beaucoup de choses. Donc, pour vous dire qu'ils sont vraiment là, même si vous baissez les bras, ne baissez jamais les bras, il y a la foi. Et je dirais, qui pleuve, qui vente, qui neige, il faut que ce soit comme un roseau. Donc, ça se courbe, mais ça ne le casse pas. Est-ce qu'il y a des questions ? Je t'ai dit pourquoi on prie Saint-Anne, la mère de Marie. Saint-Anne, qui se trouve en Bretagne, Saint-Anne-Doré, qui est la mère de Marie, on l'a pris pour avoir des enfants et pour avoir de bons enfants en bonne santé. C'est un lieu qui est très fort en Bretagne. Saint-Anne-Doré, je ne sais pas s'il y a certaines personnes qui connaissent. Voilà, c'est très très beau. Et Saint-Anne, qui ne l'oublient pas, avec Joachim, qu'il y a un nom de Dieu, sont les parents de la Sainte-Dièvre, Marie. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que ça nous protège la croix ? Bien sûr. Je l'ai dit tout à l'heure, madame, la croix, c'est la carte d'identité du chrétien. Tout dépend de quelle croix, madame, parce qu'il y a plusieurs croix. Tout dépend dans quelle matière elle est faite et tout dépend de ce que vous en faisez et où vous la mettez. Là, c'est Saint-Anne-Doré. Ah, autour du cou, oui. C'est Saint-Anne-Doré. Voilà, ça c'est Saint-Anne-Doré. D'autres questions ? Moi, je vais vous donner une question. Oui. Il y a une chose, il y a 50 ans. Oui. Je venais de me marier. Et avec mon partenaire, vous êtes tous les années à venir. Oui. Je vous ai... Tu donnes le micro à la dame, c'est que tu es propre. Non, non, c'est pas un micro. Mais si, si, pour que tout le monde en profite. Allez-y. Bon. D'un litre, si vous voulez. Merci. Oui, mais il ne marche pas. Il ne marche pas, il ne marche pas, il ne marche pas, il ne marche pas. Ça a l'air du micro. Un micro. Alors, essaye-toi celui-là. Un micro. Il marche, oui, il fait. Bon, allez-y. Bon, je suis allée, il y a plus de 50 ans, il y a presque 60 ans. Oui. Je venais de me marier au point de janvier. Je suis allée avec mes beaux-parents, mon mari qui était en permission, puisqu'il était en Algérie à l'époque. Oui. Et nous sommes allés à Lourdes. En plein redoute, nous sommes arrivés à Lourdes. Il a commencé à pleuvoir. Oui. Il a fait bouger. Le lendemain, mes beaux-parents ont décidé que le soir, nous ferions une procession à la Vierge. Oui. Donc, on a fait une procession et nous avions un siège, nous avions un siège avec une petite protection pour la flamme. Oui, blanche, là, le petit cornet qui est autour de la flamme. Voilà, il était bleu. D'accord. À cette époque-là, mais je vous parle de ça, il y a 50 ans, je ne sais pas. Et, bon, on a fait la procession et il se l'aurait légèrement. Il y avait une petite pluie. Oui. Donc, on n'avait pas de parapluie de rien pour faire la procession. Et, d'un seul coup, je n'étais pas tellement croyante. J'avais fait ma communion, j'avais fait ma conservation, j'avais fait trois communions privées. Quand même. Trois communions privées. Bon. Oui, oui, pas de croyantes, c'est pas mal. Oui, mais je le fais parce qu'on me demandait de faire. Mais quand même, on n'avait pas. Donc, je fais ça et malgré tout, j'avais quand même sûrement encore un peu de foie ou quelque chose. Et je dis à moi-même, dans moi, Marie, protégez-nous, protégez. Mon mariage fait qu'il dure toujours. Et de suite après, la bougie s'est cassée en deux. Je l'ai gardée pendant des années et des années. Et la bougie s'est cassée en deux. Et je n'ai pas pu la rallumer, je n'ai rien pu faire. Mon mari a essayé, ma belle-mère a essayé, rien à faire. Et on s'est séparé de trois ans après. C'était un signe. Oui. Alors là, vous avez compris. Après, ou sur le coup, est-ce que vous avez compris que la vieille vous envoyait un signe, madame ? Non, j'ai surtout compris que j'ai arrêté de pratiquer. Ah, bah. Je l'en reconnais. C'est pas de sa fauteuil, là. Mais c'est peut-être pas par hasard que vous êtes là aujourd'hui, madame. Sûrement. Mais... 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 Vous vous tenez exactement le même propos que le monsieur qui m'a dit. Mais c'est la Vierge qui a fait ça, qui a fait les accidents qu'il y a eu dans le nuage. Non, elle est venue pour prévenir. Non, moi, je me suis dit, elle ne veut pas me protéger. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est qu'elle est venue pour vous prévenir que votre mariage, ma petite dame, ça ne durerait pas. C'était pas le bon. Tout simplement. Regarde, Chouchou, à Saint-Anne, tu t'en souviens, là, avec le nuage juste après... Oui. Au-dessus, là. Là aussi, on la voit aussi. Mais là, c'était Saint-Anne. Ça, c'était à Saint-Anne. D'autres questions ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pourquoi... Justement, si elle nous protège, pourquoi elle ne les évite pas ? Elle nous prévient qu'elle ne les évite pas. Qu'elle les... quoi ? Qu'elle ne les évite pas. Parce que vous devez passer par là, madame. Pour comprendre les choses. C'est ce qu'on appelle des passages obligatoires. Pour comprendre les choses. Vous avez entendu parler du karma. C'est que, des fois, dans la vie, comme on dit, va où tu veux, meurs où tu dois. Vous devez passer par des choses, des événements, pour mieux comprendre après, par la suite. Merci. Mais par contre, elle est là pour prévenir. Là, dans le cas de la dame, elle vous a prévenu. Vous aviez demandé que mon mari... Que votre mariage, il dure tout le temps. Eh bien, elle vous a dit que non, que votre mariage, il ne durerait pas. Elle vous a répondu, madame. Elle a été honnête, avez-vous ? Elle vous a répondu. Mais je n'ai pas apprécié. Personne n'a apprécié, ça, c'est clair. Je n'ai pas apprécié. Je n'ai pas apprécié, tout à l'averti. Mais oui, mais c'était un avertissement. Vous n'avez pas compris le message. Et après, déjà, je n'avais pas tellement avec lui. Et après, vous vous êtes retournée de la religion, c'est ça ? Après, j'étais surtout un peu religieuse aussi, à cause de mon mari, qui, lui, avait été, en plus de tout ce qu'on avait fait, la confirmation, la communion et tout, avait été, à tous, cinq ou six ans, enfant de cœur. Donc, il était très attaché, je crois, quand il était au service militaire, il était très attaché à l'évangile de Saint-Marc, quelque chose comme ça. Donc, il était plus religieux que moi. Oui, mais peut-être que le problème n'était pas par rapport à la religion. Le problème était peut-être tout simplement par rapport à une entente entre vous et lui. Vous deviez peut-être que rester trois ans avec lui. C'est comme ça ? Je ne sais pas. Merci. Merci, madame. Moi, je le dis. Mais vous, vous n'avez pas compris. C'est ça, le problème. Mais je reconnais que je ne l'ai pas pris. Mais... D'autres questions ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci. À quelques mois. Je veux vous servir. Oui. Oui. À des fois, bien sûr, nous, j'empêchais de dire quelque chose qu'on ne peut pas, parce que c'est le destin. La Vierge peut nous donner la force de dépasser une épreuve de vie. Tout à fait. Bien sûr. Elle nous la donne. Elle nous la donne. Elle nous en prie en les gens qui ont envie de se suicider, ce genre de choses. Tout à fait. Elle peut nous enlever l'envie de mourir. Tout à fait. Eh oui. Eh oui. Je veux vous dire, une fois que j'étais... D'ailleurs, c'est dommage, elle n'est pas là, cette dame, parce que, vous l'aurez dit elle-même, au cours d'une conférence, la dame, elle arrive, pof, elle se met comme ça, devant, comme ça. Et puis, je la regarde comme ça, et puis je dis... Alors, comme ça, ce soir, quand vous rentrez, vous voulez vous suicider. Tiens, elle me regarde comme ça. Je ne vous ai rien dit. Et elle me dit comme ça. Et je dis, vous croyez que là-haut, ils vont vous laisser faire ? Mais non, pourquoi vous me dites ça, tout ça ? Je dis, ce n'est pas parce que vos deux anciens copains, ils vous ont laissé tomber qu'il faut vous donner la mort. Alors, je dis, vous avez hésité, entre les cachets ou vous ouvrir les veines ? L'un et l'autre, ça doit faire mal, quand même, je dis. Qu'est-ce que vous en pensez, tout ça ? Eh bien, je lui ai fait un tel électrochoc qu'elle est rentrée, cette femme, non seulement elle ne s'est pas suicidée, et d'autant plus, j'avais offert une petite médaille de la Vierge. Elle m'a dit qu'elle n'a jamais quitté cette médaille de la Vierge, qu'elle a gardée tout le temps avec elle, et qu'en plus, elle a évolué spirituellement. Merci. Bonjour. Le rose, c'est le céleste, c'est ce qu'on appelle des esprits qui sont dans l'ordre céleste qui vient. C'est le bien-être et tout ça. Oui, c'est le bien-être. Normalement, c'est la tendresse, c'est de l'amour, c'est de la douceur, c'est que la personne en a besoin. C'est les esprits qui viennent lui donner de la tendresse. Je voulais raconter que moi, j'ai beaucoup des statues de la Vierge, et j'avais, vous savez, les statues de la Vierge fluorescente, qu'on achète pas très chère et tout ça, et j'avais une amie, j'avais une amie musulmane, musulmane et qui croyait, mais en rien, de rien. Vous, à côté, c'est de la gnognote. Elle, elle était brute décoffrage, scientifique et tout. Je crois en rien, c'est comme ça. Et puis, je lui disais, tu sais, la Vierge et tout ça, et je lui parlais de certaines choses et tout. Et un jour, elle était venue, c'était un week-end, dormir à la maison. Et dans la chambre, j'avais une petite statue de la Sainte Vierge fluorescente, et je lui avais parlé des apparitions et tout ça. Et dans la nuit, elle s'est levée pour aller au petit coin, et donc, quand elle a vu cette statue qui était complètement fluorescente, et vous savez ce qu'elle a fait, j'ai trouvé ça trop mignon, elle s'est mis à genoux, elle m'a dit, elle m'a dit, je sais pas te prier, et Chantal, elle me parle presque tous les jours de toi, mais c'est pas grave, hein, faut pas que tu me fasses peur comme ça pendant la nuit. Parce que c'était, mais j'avais trouvé ça, mais tellement adorable. Écoutez-moi bien. Alors, donc, elle s'en va au petit coin, puis elle revient, puis elle voit toujours cette Vierge, bien entendu, fluorescente dans la nuit. Alors, elle me dit, non, c'est pas possible, puis elle se couche, elle se couvre avec les draps, et puis des fois, de temps en temps, elle décide à l'oeil, puis elle est regardée comme ça, elle dit, c'est pas possible, elle est encore là. Ah, ben oui, effectivement, elle est encore là. Et donc, le restant de la nuit, elle a pas dormi tellement elle était pétrifiée, parce que c'était un sucre. Elle a eu très, très peur. Curieusement, écoutez-moi bien, madame, je lui offre une médaille de la Vierge, et je lui dis, tu sais, je lui dis, Malika, j'aimerais bien que tu portes cette petite médaille sur toi, ça me ferait très plaisir, parce que c'est moi qui te l'offre, et j'aimerais pour qu'elle te protège. Et c'est vrai qu'elle voyageait beaucoup, qu'elle prenait beaucoup l'avion. Et un jour, écoutez-moi bien, elle prend l'avion, elle a sa médaille autour du cou, tout d'un coup, la médaille est tombée, mais elle était assise, elle a cherché partout sa médaille, elle n'arrivait pas à trouver sa médaille. Elle était drôlement embêtée, elle m'a dit, si je ne trouve pas la médaille, Chantal, qu'est-ce qu'elle va me faire, et tout ça, je ne vais rien faire. Bon, elle trouve la médaille qui était cassée, mais au niveau de la hauteur. C'était un signe, madame. Elle a eu un cancer du sein. Écoutez-moi bien, elle a eu un cancer du sein, et quand elle m'a dit, ça y est, Chantal, je vais mourir, alors je dis, on va tous mourir, il n'y a pas d'âge pour mourir. Elle me dit, non, mais moi, j'ai le cancer du sein, tu ne te rends pas compte, ils vont me couper les deux seins, et tout, qu'est-ce que je vais devenir, et tout, bon, je ne serai plus une femme, et tout, je préfère mourir, qu'elle me dise, je dis, bon, elle est dans le genre mélodramatique. Donc, je vais, je lui donne une autre médaille, je lui dis, porte cette médaille, et tu verras que la Sainte Vierge, elle te protégera. Bon, elle me dit, ok, je veux bien la porter, mais quand même. Je l'amène dans un lieu marial, en Rhône-Alpes, et tout ça, je l'amène visiter certains endroits, et tout ça, elle va repasser ses examens, et quand elle repasse ses examens, le monsieur, quatre fois, il appelle, vous êtes madame Malika, nanani, nanana, oui, 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 vous êtes madame, il dit, ce n'est pas possible, ce n'est pas vous qui êtes venu la semaine dernière. Ben, si, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a ? Il dit, écoutez, madame, je ne comprends pas pourquoi vous êtes venu, parce que sur vos radios, il n'y a rien du tout. Ça a complètement disparu. Donc, elle n'a rien compris, elle m'a dit, je ne sais pas, mais quand même, je crois que je vais un peu commencer à croire à ta Sainte Vierge, elle m'a dit. Il y a encore des questions ? Est-ce qu'il y a encore des questions ? Tu veux mettre la Sainte Marie, juste avant, et ça dit ? On va mettre une petite musique, juste avant. Voilà. On va mettre une petite musique, je voudrais terminer par une musique en son honneur, et après, on fera une petite pause de 10 minutes, un quart d'heure. Merci. Tu veux lequel ? Je te l'ai déjà dit. S'ils veulent y aller, sinon je mets la musique. Non, 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 tu mets la musique, s'il te plaît. Donc, ça ne marche pas. Ça va marcher. Ça va marcher. Ça va marcher. Non, non, tu la mets maintenant. Et tu la chèques. Pas de panique. Non, je reste. Tu veux cette petite heure aussi ? Tu veux l'autre ? Et l'autre ? C'est l'autre de tu moulais. Laisse-toi, mais là, laisse-la. Le l'autre ? Non, tu laisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Voilà, vous pouvez faire une petite pause un quart d'heure. Si vous avez une carte, quelque chose, parce que j'aimerais me rendre à hier, mais vous habitez où, à hier ? A hier ? Dans le sens. Je vous appellerai et je me donnerai votre presse. Votre, merci. J'aime bien. J'aime bien votre travail, vraiment. Vous êtes honnête, vous êtes formidables. Mais c'est sincère, ça vient du cœur. Merci, c'est très bien. Je vous en prie. Merci. Bonjour. Non, tu es pas folle. C'est ça qui m'a dit. C'est ça qui m'a dit. C'est ça qui m'a dit. Non, non, pas trop tôt. Et parce que je ne fais pas trop tôt. Tu es quoi ? Non. Tu es sûre ? Oui, je suis sûre à la sorte. Non, 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 on n'est pas sur la faute. Je suis là. C'est pareil. Je suis là. Un cancer en plein sang. Je suis là. C'est bon. Voilà. Et la chose déroule sí. Ça parle de nuit. Ça, c'est pas possible... Euh, la petite huité. Ça devrait être le... Oui, oui, oui. Je suis là. Pareil. Je suis là. 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 Non, ma chai. Non, je suis là. Bonjour François, j'étais à la boue. 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 Bonjour François, j'étais à la boue.